Je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste qui commande toutes les images de cette manière. C'est hyper chiant parce que moi voilà je parle et tout à coup, c'est le drame. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en particulier qui m'ait donné envie de me lancer parce qu'en fait depuis que je suis petite, il y a 10 ans, il y a 12 ans, je faisais déjà des vidéos sans les poster évidemment parce que j'étais beaucoup plus jeune mais j'ai toujours fait des vidéos en fait. Après c'est sûr qu'avec le confinement j'avais à la fois plus de temps, plus d'inspiration, plus d'idées donc voilà moi ce qui a marché c'est la voix des journalistes, c'est quelque chose qui de base est omniprésent mais alors là encore plus dans cette période donc je me suis dit bon bah autant jouer avec les sujets un petit peu de légèreté c'est sûr avec les sujets d'actu et puis du coup ça a pris quoi. Alors comment est-ce qu'on vit la célébrité ? J'aurais pas utilisé ce terme me concernant, je ne suis pas non plus Jennifer Aniston. Après blague à part, on n'est pas sur un niveau excessif donc voilà je reçois oui beaucoup plus de messages, beaucoup plus de commentaires mais j'ai une chance c'est que c'est souvent très bienveillant. Bon évidemment il y a des gens pas toujours très sympas mais globalement c'est bienveillant, c'est gentil donc à gérer il n'y a rien de spécial quoi, c'est quand même très positif. Alors les projets pour l'instant ça va être de continuer la radio, pourquoi pas me frayer un petit chemin vers la télé et alors l'objectif, le but ultime c'est de faire du cinéma. C'est pas la chose la plus simple parce que là j'essaye de trouver un agent et ensuite quand on est représenté par un agent, l'agent s'arrange pour nous faire passer des castings pour des films. Donc c'est tout un chemin, c'est pas évident et c'est assez long. Après c'est un métier où il faut être très patient, on va pas s'affoler, faut pas s'inquiéter si ça arrive pas tout de suite parce que déjà tout ce qui m'est arrivé c'est arrivé assez vite. Mais voilà pour l'instant les projets c'est radio, télé, ciné et je pense que c'est déjà pas mal. Merci et à bientôt West France et grosse bise à tous les journalistes.